Mieux, ne t'avais plus à d'or Mieux, ne t'avais plus dans le temps que Mieux, tel que tu es à d'or Mieux Les paroles peuvent avoir un poids Les paroles peuvent aussi être comme de l'air Il y a des personnes qui parlent beaucoup Et leurs paroles ne sont que du vent Et certaines personnes disent qu'un mot Et sur ces mots, il y a un poids Le mot « Shekinah » ou « Gloire » signifie aussi un poids Ça signifie, il suffit que tu dises deux mots Et dans l'esprit, il y a un poids dessus Imagine, si tu disais « Seigneur, je prie maintenant beaucoup moins, beaucoup moins de paroles » Mais je souhaite que mes paroles aient un poids Une parole qui a un poids à la capacité de traverser le monde invisible Et aucune force de ténèbres ne les freine Et je veux vous donner un exemple Il y a plusieurs années Dieu m'a mis sur le cœur Qu'il faut que je vende notre maison Pour déménager dans une autre ville Cette maison On l'avait facilement vendue Et on avait fait un contrat Qu'on pouvait encore rester huit mois Jusqu'à ce qu'on trouve la prochaine maison Et on savait qu'on devait à Lyman Et après huit mois, on aurait dû déménager Mais on n'avait pas trouvé de maison Et on approchait du temps où il fallait déménager On n'avait toujours pas de maison On avait quatre enfants Et on serait à la rue alors Et je sais encore L'atmosphère à la maison Elle était assez tendue Et à midi à table Une de mes filles demande Alors papa, tu as trouvé une maison ? Je disais non Mais où est-ce qu'on va déménager ? Je disais On va aller être en colocation À la taube Vous savez quelle était la réaction ? Oh non ! Tous Tous les enfants Ils ont comme ça Pas content Et mon épouse non plus Alors tu es à table Et tu sens vraiment cette responsabilité Tu as vendu la maison Parce que Dieu te l'a dit Tout d'un coup Notre fils le plus jeune À l'époque Samuel Il avait entre 4-5 ans À l'époque Tout d'un coup Il dit Si Dieu a dit Qu'on reçoit une maison On va l'avoir Et tu sais Et tous mes enfants Mon épouse Et moi Nous savions À ce moment-là Dieu a parlé C'est Comme si l'atmosphère Avait complètement changé Ce petit avait 5 ans À l'époque Ce n'était pas un super religieux Mais je sais que Dieu Avait utilisé mon fils Une phrase 5 mots Toute l'atmosphère Était transformée Et ça C'est quand un poids Est posé sur des paroles J'aimerais vous partager Quelque chose Je ne sais pas comment le faire Vraiment Mais d'abord Est-ce que toi Tu as le souhait Que tes paroles Aient un poids spirituel Quand tu pries Que tu Ne dises Que tout simplement Le ciel va s'ouvrir Et il s'ouvre Et tu le sens Je crois Que Dieu A un désir De donner à ses enfants Tout ce dont ils ont besoin Que pensez-vous Mais Dieu A un moyen Pour nous donner ça Et un des moyens C'est De ne plus Parler De trop Trop parler Surtout quand tu pries Il y en a certains Quand ils prient Ils peuvent prier Cinq minutes Et dire plein De versets bibliques Peut-être que Dieu Est impressionné Je ne sais pas Mais moi Je ne suis pas impressionné Mais tu sens que c'est Un bavardage religieux Et ces phrases Qui sont apprises À l'avance Ces prières Qu'on a entendues Et des centaines de fois Que les gens radotent Et tu sens Que les gens Parle Parle Mais il n'y a pas De force De puissance Sur leurs paroles Je crois Le premier point Et la chose La plus importante C'est que tu es Conscience Qu'il n'y a pas Beaucoup de puissance Sur tes paroles Et que tu dis Seigneur Je veux arrêter De parler Mais je veux vraiment De nouveau recevoir De toi Qu'il y ait de nouveau Un poids sur mes paroles Que quand je dise Quelque chose Quand je prie Et pour que Dans le monde invisible Que ce soit des mots Qui traversent Qui a un poids Je crois Que c'est quelque chose Que Dieu voudrait Nous donner Il y a aussi Des orateurs Ils ont une capacité Une rhétorique Ils peuvent tellement Parler Que parfois Tu ne comprends Presque plus Tout ce qu'ils racontent Tellement ils parlent Mais il n'y a pas Beaucoup de puissance Sur leurs paroles Quand j'étais Nouveau converti J'ai fait un test Qui m'a donné Il y avait tellement De prédicateurs À la télé Alors j'ai éteint Le son à la télé Et alors tu voyais Juste avec l'image Où la main de Dieu Était Sur quel prédicateur Vous pouvez tester Vous-même Éteignez le son Quand vous écoutez Quelqu'un Même quand tu enlèves Le son Et qu'il prie Tu sens qu'une puissance Sort Et ce n'est rien D'autre que Dieu A ouin Tes paroles Est-ce que tu as Ce désir En toi L'onction Signifie Dans l'Ancien Testament Tu as de l'huile Et tu prends l'huile Pour Oindre Quelqu'un Pour la faire couler Sur quelqu'un Je crois que Dieu Voudrait avoir Une huile Comme ça Et qu'il voudrait La déverser sur toi Pour que tes paroles Reçoivent de nouveau De l'autorité Une puissance Mais Dieu Ne voudrait pas Que nous mélangions Ce qui est pur Et impur Je ne crois pas Que quelqu'un Commence à prier Et radote Radote Et tout d'un coup La puissance de Dieu Vient dessus Parce que tu es déjà Dans un mauvais train Tu es déjà Dans ce religieux Dans ce bavardage Qu'est-ce qui est Le plus important Ce que nous avons Entendu avant Dieu sait Déjà Ce que tu as besoin Dieu sait Beaucoup plus Que toi Tu as besoin Que toi-même Qu'est-ce que ça signifie Quand toi tu pries Dieu sait Ce dont tu as besoin Alors ne prie Que ce que Dieu Voudrait te donner Premièrement Si tu veux Que tes paroles Sois loin Quand tu vas Dans la prière La chose La plus importante Et écouter Plus important Que parler Il y a une expression Que ma maman Avait toujours dit A l'époque Parler C'est de l'argent Se taire C'est de l'or Et ça aussi C'est dans la prière C'est important Quand tu commences Quand tu commences A prier Que tu es silencieux Et que tu écoutes Ce que Dieu A déjà posé Dans ton cœur Et tu commences A exprimer Que ce que Dieu A mis dans ton cœur Peut-être que ce ne sont Que deux Trois paroles Et ces paroles Vont être Ouin Je trouve que c'est grave Quand on reçoit Des informations De Dieu Et les gens Écoutent Et disent Oui c'est intéressant Mais les gens Ne changent rien Dans leur vie Est-ce que tu peux Maintenant dire Dans ton cœur Seigneur Je vais prier Mais beaucoup Moins parler Je vais de nouveau Apprendre à écouter Quand je n'écoute Quand j'écoute J'entends rien Je ne vais rien dire À part Jésus Je t'aime Ma vie T'appartient De toute façon A toi Il y a quelque chose Que l'on nomme La tradition Comment est-ce qu'on prie Quand on se convertit On va dans les groupes De prière Alors on ne sait pas Comment prier Alors on entend Les autres prier On essaie de faire pareil Ils vont Connaissez ça Tu viens dans les groupes De prière Et tu entends Les gens qui prient Depuis tellement longtemps Et ils ont des belles prières Et ils ont des belles prières Et tu essaies de t'écouter Et ça ce n'est rien d'autre Que de bavarder De radoter Et toi tu essaies de faire pareil D'être silencieux D'être silencieux devant Dieu C'est une des choses Les plus importantes À l'époque Quand j'étais homme d'affaires Avant d'être pasteur J'avais des contacts Avec des hommes d'affaires Et c'était Des francs-maçons Et souvent On était invité À aller avec Dieu avait peut-être mené ça Mais je n'avais jamais eu le temps D'aller avec Mais il me racontait une fois Il me dit Si tu veux être franc-maçon Il dit Il faut que tu viennes avec Un an tu ailles avec Là où il y a ses maîtres Qui enseignent Ils enseignent Et pendant un an Tu n'as le droit De poser aucune question Il faut que tu sois silencieux Il faut que tu apprennes À écouter Nous ne voulons pas Apprendre des francs-maçons Mais il y a quelque chose Là d'important Écouter Cette écoute D'être silencieux Et entendre de nouveau La voix de Dieu Radoté Tue La voix de Dieu Je sais encore Il y a quelques années J'étais appelée Chez un couple Qui avait un problème Donc je me suis assis J'ai écouté Et pendant que J'ai écouté ce couple Dieu me parle Vraiment une révélation Très claire Qui est importante Pour leur vie Mais est-ce que tu crois Que j'étais capable De leur donner Cette révélation La femme N'arrêtait pas De parler Et il parlait L'un l'autre Tout le temps Il n'arrêtait pas Après 20 minutes Je me suis levée Je suis partie Je n'ai rien dit De cette révélation Tu sais pourquoi La Bible dit Il ne faut pas Qu'on jette Des perles Au poursaut Je veux dire Spirituellement Et je crois Que c'est important Que nous apprenions De nouveau Régulièrement De faire ce temps De silence Ton temps De prière De devenir silencieux Et de ne rien dire Et d'écouter Et peut-être Que tu reçois Comme ça Des petites impulsions De Dieu Et tu le dis Dieu sait Beaucoup plus Ce que tu as besoin Que toi-même Alors parfois Il faut juste Que tu dises Oui Seigneur C'est juste Mais ces paroles Vont être beaucoup Plus puissantes Que tout le reste Que tu radotes toujours Est-ce que tu Tu as ce désir En toi Ça a parfois A voir avec La discipline De dire Seigneur Je prie Mais je ne parle pas Je ne parle pas Je t'écoute Et peut-être C'est difficile Pour toi Peut-être Tu connais aussi Cet esprit Cet animal En tant qu'enfant On avait Des hamsters Jusqu'à ce que Le chat Allait manger Après on avait Besoin de cure D'âme Et quelque chose M'a intéressé Chez le hamster Il n'a quelque chose Qu'aucun autre Tiran Tu peux mettre Dans une petite cage Et tu mets Une petite roue Dedans Et tu sais Et pendant des heures Et des heures Et des heures Ils peuvent courir Dans cette roue Il est toujours actif Ce petit hamster Aujourd'hui Les gens font La même chose Dans le centre De fitness Est-ce que tu connais Ce hamster Qui tourne Dans ta tête Dans tes pensées Oh je veux prier Maintenant Ta tête tourne T'as toutes les pensées Tu sais Il faut apprendre A dire à ce hamster Dans ta tête Stop Ne bouge plus Apprends A rester silencieux Dans la présence De Dieu Je veux écouter Et peut-être Je veux dire Tu dis toi Je n'ai rien entendu Mais Dieu sait Que tu essaies Alors après Tu écoutes de nouveau Et peut-être La prochaine fois Tu entends Que Une pensée Au fond de ton cœur Et tu dis Oui Seigneur Ça je le prends Ça j'accepte Amen Je t'aime C'était un super temps De prière Et Dieu commence A de plus en plus Les oindre A les Les alourdir Combien de mots Tu as besoin Pour convertir Quelqu'un Sois honnête Peut-être Qu'il y a des personnes Qui ont pu Faire ça Depuis longtemps Imagine Ta copine Te visite Et maintenant Il faut que tu Convertisse quelqu'un De l'emmener à la croix Qui fasse la prière De conversion Qui se convertisse Combien De mots Devons-nous dire Jusqu'à ce qu'ils Se convertissent Parfois quand j'écoutais Ou cinq personnes On essayait De convertir Une personne C'était Ah là là Est-ce que tu crois Qu'une seule parole Peut suffire ? Tu sais Une parole Maintenant Dieu t'appelle Dieu t'appelle Et une parole Et tellement Une parole est si lourde Que ça rentre dans son cœur Son cœur est brisé Et ça touche C'est pas seulement Dans la prière Mais c'est aussi Pour évangéliser De prêcher Ou dans la cure d'âme Dans la cure d'âme Parfois tu vas parler 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 De préférence Un mot De Dieu Que de parler Pendant une demi-heure Vous savez Ce que je vois Dans l'esprit Il y a Un immense ange Qui a Une carafe d'huile Et il dit J'aimerais Oindre des intercesseurs J'aimerais Comme ça Faire couler Sur toi Verser sur toi Une huile Pour que tes paroles Reçoivent du poids Que tes paroles Spirituellement Reçoivent un poids Une puissance Que tes paroles Sans frein Aillent devant Le trône de Dieu Venez Levons-nous tous ensemble Ceux qui le veulent bien Tu es là Devant Dieu Tout seul Il n'y a rien de collectif Tu es toi Devant ton Dieu Maintenant Tout seul L'ange commence Maintenant A déverser Cette huile Sur des personnes Maintenant Certains Sentent corporellement Maintenant Comme un poids Comme une couverture Qui vient sur toi Cette onction Est tellement forte Que se joue Se joue de la peur Cette peur Qu'on t'a fait Et que Pour que tu parles Tellement tout le temps Ça te quitte Souvent Tes prières C'étaient Des prières De peur Et tu radottais Mais la source De la prière C'était la peur En toi Et le Seigneur Dit maintenant Cette huile brise Maintenant Ce joug de la peur Cette peur Que Dieu t'a oublié Reçois Maintenant Tu peux même sentir Et certains Certains sentent Que ça les quitte Cette peur D'être oublié Cette peur D'avoir des manques La peur De ne pas être Entendu Ne pas être Assez important Pour Dieu Ça vient maintenant Ça vient maintenant Dieu dit Je t'ai appelé A exprimer Des paroles De la vie A exprimer Des paroles De vie Qui vont avoir Une puissance Écoute Si tu es là Sois honnête Maintenant Et tu sens Que cette main De Dieu Est posée Sur toi Maintenant Et que quelque chose T'a quitté Alors viens Devant Ne viens pas Parce que d'autres Viennent Viens devant toi L'ange est là Et il distribue Maintenant Il distribue Maintenant Laisse ton hamster Maintenant De côté Se reposer Maintenant Encore Venez encore Devant Avancez-vous encore Je sens Que ces parfums Viennent de nouveau Tu sais Quand des anges Viennent Du ciel Directement Ils ramènent Les parfums Du ciel C'est là Maintenant Je vois Et ça sent Comme la rose Maintenant Ici Ces parfums Sont libérés Maintenant J'ai l'impression Que cette huile Qui vient Sur toi Maintenant Désintoxique Une personne Dans ta vie Tu as vécu Tellement D'injustice Et je vois Que cette huile Vient sur toi Et te désintoxique Tout sort De toi Dieu T'a appelé A exprimer Des paroles Des paroles Prophétiques Aussi Pour d'autres Personnes Une parole Peut-être Comme un marteau Ça vient Maintenant Sur toi Esprit de mort Maintenant Va te quitter Dit le Seigneur L'esprit de mort Maintenant Tu lâches Au nom De Jésus Tu les lâches Maintenant Mort Mort Va t'en Au nom De Jésus Ça vient Maintenant Ça vient Ça vient Encore Ça vient Encore Il y a quelqu'un Qui est là Toutes Tes douleurs Articulaires Te quittes Maintenant Tu es tellement Battu Les derniers temps Et Dieu dit Cette huile Te touche Tu ne vas plus Te battre Parfois Tu vas juste Exprimer Des paroles Que des paroles Dire des mots Une parole De ta bouche Peut briser Un sort Une malédiction Qui pendant des années Était sous ce joug Une parole Tu vas apprendre Parfois A mettre Ta main Sur une épaule De quelqu'un Et tu dis Sois libéré Sois libéré Et tu vas voir Comme des choses Vont quitter Cette personne Comme elle va être libérée Parce que tes paroles Vont être Ointes Parce qu'il y a Quelque chose Sur tes paroles Maintenant Merci Seigneur Que la mort La fatigue Et cet esprit A essayé de toucher Les personnes Les quitte La fatigue Et souvent C'est un précurseur D'une fatigue spirituelle Où la mort Vient Une mort spirituelle Et perd Toute fatigue Et brisée Maintenant Ils vont Recevoir Des paroles Ils vont exprimer Des paroles Pleines de puissance Mais ils vont aussi Apprendre à écouter D'être silencieux Ne plus Radoter Par peur Ou sous la pression Ou sous la religiosité Ce que Pendant des années Tu as entendu D'autres personnes T'as pas besoin Toi De le copier De répéter Dieu Est un original Et toi Tu vas être Un original Un unique Quand tu parles Quand tu prophétises Quand tu prêches Merci Seigneur Pour ces moments Merveilleux Maintenant Viens Inspirer Encore Aussi Là devant Ça vient Il y a encore Quelque chose Qui vient Tu vas aussi Le vivre Quand tu es Chez toi À la maison Pendant ton temps De silence De prière Il y en a certains Qui vont vivre Que tu vas voir Dans ta salle Dans ta pièce Ça va sentir Autrement Un autre parfum Va venir Les parfums Vont venir du ciel Inspire maintenant C'est là Tu es dans l'esprit Tu es dans un autre endroit Une autre pièce Maintenant Où Dieu transforme Ton esprit Où Dieu forme Et équipe Ton esprit Maintenant Inspire simplement Et maintenant J'aimerais que Dans l'esprit Tu vois Tu vas exprimer Des paroles Et tes paroles Vont être Comme une épée Elles vont être Comme une épée Parfois Juste une parole Tu vas dire Ça va être Comme une épée À deux tranchants Reçois maintenant Reçois maintenant Vois Comme tu exprimes Des paroles Et tes paroles Tes mots Sont comme une épée Et qui coupent Des liens Démoniaques Reçois cette autorité Reçois cette autorité Maintenant Et inspire profondément C'est là Maintenant Seigneur Tu sais C'est mon désir Le plus cher Que tu déverses Cette huile Sur les personnes Qu'ils se convertissent De ce rat d'otage À exprimer Des paroles Pleines de puissance Qu'ils deviennent Sensibles Qu'ils ne sont pas Poussés Dans la prière Par les peurs Mais par ta voix De ce que tu leur dis Par le Saint-Esprit Une nouvelle génération D'intercesseurs Des intercesseurs Prophétiques Vont se lever Sur l'Allemagne Sur la Suisse Sur l'Autriche Sur la France Ils vont se lever Et ils vont avoir Des paroles Pleines de puissance Il y a plusieurs années Angela Merkel Avait exprimé une parole Toute l'Allemagne Avait entendue Et ces paroles étaient L'Islam appartient À l'Allemagne Et alors il y avait Le ministre de Bayern Et lui a dit Non, l'Islam N'appartient pas À l'Allemagne Et je peux te dire Ces paroles Que lui a exprimées C'était un Homme chrétien C'était libérateur Pour beaucoup de chrétiens Il y a quelqu'un Qui est là Tu as des problèmes D'estomac De digestion Mets ta main Maintenant dessus Sur ton estomac Père, je prie que maintenant Une guérison totale Une guérison totale Se fasse maintenant De cet estomac Une guérison totale Où l'esprit de peur De souci Avez détruit quelque chose Ça s'arrête Ça s'arrête maintenant Ça s'arrête maintenant Et il y aura un temps Et il y aura un temps Aussi de libération Toute la semaine Aussi dans la présence De Dieu Merci Seigneur Que le peuple de Dieu Reçoit de nouveau Des paroles pleines de puissance Que ce soit dans la louange Dans l'évangélisation Dans l'enseignement Pour les enfants Pour le travail d'enfants Qu'on ne raconte pas Des belles histoires Qu'ils ont entendues Sans foi Mais qu'ils entendent Des paroles De ta parole De ta part L'autre fois L'autre fois J'étais en Tunisie Et dans cet hôtel Il y avait une jeune fille De 13 ans Que Dieu m'avait montrée Et alors je dis Seigneur Elle doit passer Alors je vais leur dire Les paroles Alors elle est passée Et j'avais juste une parole C'était pas une fille chrétienne Je l'ai regardée J'ai dit Écoute J'aimerais te donner une parole Pense à cela Tu as de la valeur Alors elle me regarde Et elle me dit Mais qu'est-ce que ça signifie Alors je dis Tu sais ton cœur Est de l'or pour Dieu Alors elle dit Mais qui dit ça Alors elle dit Ce Dieu qui t'aime Tu as de la valeur Et je sentais La semence est allée Dans son cœur J'avais pas un besoin D'évangéliser Mais j'ai juste dit Ce que Dieu Avait dit Pour elle Et je sais que sa semence Va s'ouvrir au bon moment Cette pression religieuse Il faut que l'on lève Il faut convertir les gens Il faut ceci ou cela Et on radote On radote Et il n'y a rien qui sort De préférence Une parole Une parole Il y a quelqu'un qui est là Maintenant Je ne sais pas comment On nomme ça Les problèmes dans la bouche Les aftes Tu as quelque chose Dans ta bouche J'aimerais maintenant Te donner une parole Dieu va maintenant Te guérir Pas seulement ici Mais pour des anneaux Tu vas être libre De ce problème Que tu as toujours Dans ta bouche Ça vient de ton système immunitaire Mais Dieu dit Maintenant stop À ce problème Dans ta bouche Dieu dit Stop Stop Tu as assez longtemps Laissez souffrir cette personne Maintenant C'est fini maintenant C'est fini au nom de Jésus Maintenant Ayons encore un moment D'adoration maintenant Ou peut-être toi aussi Pendant ce temps d'adoration Où tu as un temps Où Dieu peut te confirmer Quelque chose Où Dieu peut te parler Pendant ce temps Où nous adorons maintenant Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Halleluja, 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 ich erhebe dich. Halleluja, Halleluja, ich erhebe dich, oh Herr. Halleluja, 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 Halleluja. Ich fühle so viel mehr, als ich jetzt sagen kann. Je te dis, je te dis, je te dis, un mot à toi. Alléluia, 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 ich erhebe dich, Alléluia, Alléluia, ich erhebe dich, O Herr. Ich steh in deiner Gegenwart und wette an. Ich hebe meine Hände auf zu dir. Ich fühle so viel mehr, als ich es sagen kann. Du singst nicht nur dies, ein Wort zu dir. Alléluia, 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 ich erhebe dich, Alléluia, Alléluia, ich erhebe dich, O Herr. Alléluia, ich erhebe dich, O Herr. Ich erhebe dich, den Löwen und das Lamm. Alléluia, 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 Oh, ein Alléluia, soll er schallen über Deutschland. Alléluia, 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 ein Alléluia, soll er schallen über Frankreich. Alléluia, 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 über Israel, oh, über die Nationen. Ja, wir fordern die Nationen zurück. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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